Le festival une salle sous les étoiles en fait c'est un festival de cinéma, de musique, de jeux et de spectacles vivants. En gros ça s'appelle une salle sous les étoiles parce qu'on voulait que ce soit une salle de cinéma, une salle de jeux, une salle de spectacle, une salle de concerts, une salle à manger. On voulait en fait mettre plusieurs choses au même endroit. Alors la thématique de cette année c'est demain. L'idée c'était de voir un peu comment les réalisateurs, les artistes se projetaient dans le futur et voir en fait dans leurs films qui ont été réalisés il y a dix ans, vingt ans, trente ans, comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir de la terre en fait. On a un partenariat avec Carré d'Art Bibliothèque et avec Dominique Millard en fait qui est la responsable de l'animation à Carré d'Art. En amont du festival on a eu un petit atelier d'animation de stop motion à Carré d'Art et donc les films vont être proches le soir de la soirée pathographe. On m'a appelé pour me proposer de prendre en charge la scénographie du festival une salle sous les étoiles de cette année et à côté de cette mission on m'a proposé aussi de faire un atelier de stop motion avec le Carré d'Art sur la journée Carré d'Art du festival. L'atelier s'est déroulé en trois étapes. J'aurais d'abord montré des exemples de pixelation et de stop motion, des vidéos que j'ai faites et des vidéos d'autres réalisateurs. Une fois qu'ils ont vu un peu, compris la technique, on s'est tout de suite mis à écrire et dessiner un storyboard et par rapport à leur storyboard, hop, directement on s'est mis à faire la prise de vue, à prendre en photo les objets, les personnages. Je me suis dit on est dans une bibliothèque donc le contenu ça va être le livre. L'idée était de proposer voilà à un groupe de personnes de pouvoir expérimenter cette technique, leur donner les outils, leur montrer qu'on peut faire de cinéma d'animation avec une tablette, une application gratuite, un livre et c'est parti on anime des choses et on fait du cinéma. En fait c'est essayer chaque année de mettre à l'honneur pendant une journée ou un réalisateur d'animation ou plusieurs films. Donc cette année ce sera Pathagraphe qui va venir en fait cette année présenter des courts-métrages et faire une démonstration d'animation parce que ce qui nous intéresse aussi c'est de montrer comment on fait le cinéma en fait. On va juste montrer les films et essayer de rencontrer les gens qui les font aussi. Il y a une carte blanche à moi-même. J'ai choisi des films que j'ai réalisés et avec une évolution donc il y a des vieux films et des films plus récents. Dans ce que je lui ai envoyé il y a plein de tout petits films que j'aime à faire, des boucles, des boucles animées en fait, qui sont comme des morceaux de laboratoire qui finalement aboutissent dans un gros projet et c'est des choses qu'on voit apparaître dans le clip que j'ai fait pour Oral-san qui est mon dernier gros projet. C'est un bout à bout de pas mal d'idées que j'avais essayé d'élaborer avant. Et après ça, il y aura une petite démonstration d'animation. Donc je vais essayer de montrer en temps réel comment on fabrique une animation, peut-être pas tout un film d'animation mais quelques techniques d'animation. Et après j'ai amené quelques figurines pour montrer quelle taille ça fait, comment c'est fabriqué et puis je suis là pour répondre aux questions. Moi je trouve ça très intéressant de montrer aux gens que en fait ce qu'on fait c'est pas magique. C'est intéressant que les gens prennent conscience de comment on fait pour voir que ça prend du temps, pour voir que peut-être c'est difficile et aussi pourquoi pas de donner l'envie d'essayer. L'animation stop motion c'est vraiment une technique qui permet à n'importe qui de se lancer avec très peu de moyens et très rapidement en fait on peut arriver à avoir des résultats montrables et des produits de qualité sans forcément avoir trop de moyens. Avec un coin de bureau et une lampe de chevet on peut arriver à raconter une histoire en fait de manière très personnelle et on peut avoir un truc très qualitatif assez rapidement. On peut aussi faire des trucs très pourris, il faut pas se le cacher. Il faut commencer par là.